C'est parti, let's go, je vous amène avec moi Je suis pas trop fan Je suis débile Mais je suis vraiment bête Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui, nouveau vlog Donc là, comme vous avez pu le voir, j'ai ouvert enfin mes colis Donc j'ai reçu un fond Voilà pour les vidéos face caméra avec Ayoub Donc c'est un Je sais pas si vous voyez correctement Mais c'est en sequin Et c'est un doré Qui vire un peu vers le gris Bref, à voir avec les lumières Ensuite, j'ai reçu Donc un micro cravate Donc j'en ai commandé deux Donc là, normalement, ça va pas tarder à arriver Ensuite, j'ai commencé un petit adaptateur Comme ça, c'est pour la Osmo Pocket en fait Parce que Il faudrait Je vais vous montrer Pour que le son soit meilleur Même si je suis très satisfaite déjà du son de la Osmo Je suis contente Mais pour, voilà, rendre encore la qualité meilleure J'ai pris un adaptateur L'idée, c'est de mettre Donc l'adaptateur Ici Voilà Et mettre un micro Ici Donc c'est un petit micro Vraiment hyper discret Un peu comme le micro cravate J'ai mal vu Je pensais que c'était les micro cravate Mais je viens de regarder la livraison Et les micro cravate Je les reçois pas encore Je les reçois dans quelques jours J'en ai commandé deux Mais en fait, ça c'est le micro Pour la Osmo Pocket Donc je suis trop contente Alors ici, on a le micro Et là, on a la petite mousse Voilà donc à quoi ça ressemble Je mets l'adaptateur juste là Le micro qui va là Et puis voilà, c'est cool Voilà, je me disais bien qu'on pouvait plier le micro Pour vraiment avoir la direction de la personne qui parle Voilà Comme ça, ici par exemple Bah je sais pas Moi je suis derrière la caméra À ce moment là Bah on tourne le micro Non, c'est plutôt sympa ça Je vais commander une sacoche Enfin sacoche, ouais Un truc en fait pour ranger la Osmo Pocket Et les accessoires qui vont avec Voilà à quoi elle ressemble Voilà, comme ça quand on voyage Et bah je mets la Osmo Pocket Et tous les accessoires qui vont avec à l'intérieur Et puis je mets ça dans la valise Ou dans notre sac Ça dépendra Voilà comment c'est Donc là, tu mets la Osmo Pocket Et tu mets les accessoires qui vont avec Donc je suis hyper contente Et puis il manque encore pas mal de choses Parce que j'avais fait une grosse commande sur Amazon Pour tout ce qui est matériel YouTube Donc dès que je recevrai tout Je vous mettrai tous les liens De tout ce que j'ai commandé Pour même les petits trucs comme ça Les micros En barre d'infos Quand je recevrai vraiment la totale Quand t'as des ampoules au pied Ça c'est la base Je vous ai pas montré Mais en Espagne J'ai acheté ces nouvelles paires de bottes Qui sont magnifiques Franchement je les trouve trop trop belles Elles viennent de chez Stradivarius Je les ai eues en promotion à 26 euros Qui dit neuf Dit que t'as potentiellement plus de chances D'avoir des ampoules Donc j'en ai eu une Parce que je les ai portées la dernière fois Mais non je suis débile Mais je suis vraiment bête Genre archi bête J'ai mis le pansement du mauvais côté Je suis trop bête sérieuse Je me disais bien J'appuyais assez t'invite Ça fait pas mal Je le sens bien Désolée je suis en train de faire un petit test Pour voir si ça me met pas mal au bout Ça va C'est pas mal J'ai mentionné Je suis très bien Je suis un petit test Désolée je ne suis pas Sous-titres par Jérémy 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ça y est je suis rentrée Je sais pas quelle heure il est Donc je vais vous montrer Ce que j'ai pris à action Et puis je vais vous montrer Aussi le retour de peau Voilà Alors comme je vous ai dit J'étais partie pour chercher des peaux Pour ranger tout ce qui est Pâtes, céréales et tout J'ai vu sur la vidéo De Roxane De la chaîne Baby Chou Family Bah j'ai vu en fait Comment ça rendait Et c'est vrai que ça rend hyper propre Et ça fait plusieurs mois que je me dis Ce serait bien que je fasse ça Ce serait bien que je fasse ça Et en fait ça m'a grave motivée Quand j'ai vu le rendu final J'ai trouvé ça vraiment hyper organisé Donc l'idée c'est de mettre tout ça Dans des compartiments en verre Donc j'ai pris cela à 1,75€ Ou 79€ Donc à action Malheureusement il n'y avait que ces tailles là Donc je suis partie aussi A la foirefouille d'ailleurs Mais j'ai rien trouvé Pareil Et bah j'irai à Jiffy Pour voir s'il y a des plus grands Pour mettre les pâtes Parce que là pour le coup Je pense que les pâtes là C'est un petit peu Un petit peu juste J'ai pris aussi des plus petits Voilà Comme ça Et en fait ça c'est pour mettre Tout ce qu'on avait reçu Du Maroc Sur quoi d'ailleurs vous êtes posé Bref Donc je vais essayer de caler ça A l'intérieur Donc j'en ai pris 3 Et puis bah Si ça passe pas Si Si c'est trop petit J'irai prendre autre chose Je saurais Je saurais quoi faire de ça Ensuite J'ai pris Des noix de cajou Voilà Toujours chez action Et là Un mélange de fruits secs Donc ça c'est cool Par exemple Quand j'ai une petite faim Au lieu de me jeter Sur un paquet de chips Que j'ai acheté d'ailleurs Et bah en alternative Je prendrai ça Mais je vais vous montrer Des trucs de course Et puis Et puis voilà J'ai pris aussi De l'origan Donc chez action C'est à 1 euro 1 euro et quelques Et j'ai une recette Que j'aimerais faire Avec cette épice là Donc je vous montrerai ça Le jour J Sinon Au niveau des courses J'ai acheté Une baguette J'ai acheté Donc Des pains au chocolat Pourquoi ? Parce que bah Quand Ayub sort Hyper tôt Le matin Il prend le temps De faire son petit déjeuner Je suis hyper admirative Quand je le vois à 5h En train de préparer son déj Mais c'est vrai Qu'il m'a dit Même prends moi Des pains au chocolat Bah quand j'ai J'ai une petite faim Vers les coups de 8h 10h Et bah au moins Ils dépannent avec ça Après J'ai pris de la nourriture Pour les chats Bon en fait C'est des Des petites terrines Comme ça Mais il y en a plein Donc je vais pas tous les sortis J'ai pris Du pâté au lapin A la volaille Et juste 3 au poisson Parce qu'ils aiment pas trop le poisson Voilà Ensuite J'ai pris des hamburgers Enfin des pains hamburgers J'ai pris De la salade Iceberg J'ai pris cette sauce Piment A Leclerc Ils font des promotions Sur tout ce qui est taille Donc j'ai pris pas mal de choses Bah en promo Donc ça Je sais plus Si il était en promo Si je pense qu'il était en promo Parce qu'il était Bah en tête de gondole Quand tu rentres directement Dans le magasin Donc j'ai pris cette sauce là Dites moi en commentaire Avec quoi je pourrais cuisiner ça Parce que moi J'aime beaucoup le piquant J'essaye vraiment d'en prendre Pas trop Mais franchement J'étais devant Je me disais Mais qu'est-ce que je pourrais faire Avec cette sauce là Peut-être la mettre dans des pâtes Ou quoi Mais dites moi Si vous avez une recette A me partager avec cette sauce là Après J'ai pris Du pain de mie Voilà Pour le petit déjeuner On les toast Et on se fait des tartines avec Et c'est du pain de mie complet Ensuite J'ai pris Des céréales Comme ça Je vais vous expliquer pourquoi La marque Quaker Crusseli Chocolat au lait Avoine complète Et il n'y a pas de conservateur Donc On essaye de faire petit à petit Après j'ai pris du lait de coco Donc il y avait cette marque Qui était en promo C'est Real Thai Donc il y a 85% d'extraits de noix de coco Et j'ai pris celui-ci Qui est en lait de coco Un peu plus allégé Un peu plus light Après Bon Comme j'essaye de limiter Vraiment Les mauvaises choses Les cochonneries Etc A manger Même si Je ne suis pas du tout Radicale là-dessus Mais je vais essayer de faire Au fur et à mesure Plus attention à ce que je mange Mais j'avais tout de même Envie de me prendre des chips Et J'ai pas du tout Envie de me priver Genre loin de là Mais voilà J'ai envie de faire quand même Plus attention Mais c'est vrai que ces chips là J'aime beaucoup Si vous aimez le chèvre Et bah sachez que ça C'est vraiment hyper bon Donc c'est à base de chèvre Et d'herbe Et ça passe trop trop bien Après moi le seul truc C'est que quand je commence Ce paquet de chips J'arrive pas à m'arrêter Je le finis Donc ça c'est un vrai problème Chez moi Voilà Tu sais t'as des gens Ils en prennent deux Trois Après ils arrêtent Moi je sais pas comment ils font Moi je termine le paquet Bref Ensuite Donc J'ai pris De la noix de coco Râpée Je vais vous montrer pourquoi J'ai pris donc pareil Les fromages De la marque Loïc C'est les best d'Ayoub Et c'est vrai qu'ils sont hyper bons Enfin je dis les best d'Ayoub Mais aussi j'aime beaucoup Et donc J'ai pris en fait Ça Mélangé De ça Voilà De yaourt blanc Donc comment vous dire Je suis hyper contente Parce que c'est bête Mais ça fait 4 jours Que j'ai une image De petit déjeuner A 5h pile Voilà Ça fait 4 jours Qu'à chaque fois J'ai cette image Du déj Qui est composé de ça Avec des fruits Des fruits rouges Avec des cruis Voilà c'est d'ailleurs pour ça Que j'ai acheté ça Et parsemé De noix de coco râpée Donc dès demain Je pense que mon petit déjeuner Sera composé de ce que je vais vous dire Voilà Bref Ensuite j'ai pris du parmesan Pareil parce que j'ai envie De faire une recette Donc je vous montrerai J'ai pris des oeufs Ensuite Bon vu que j'ai plus du tout De pamplemousse J'ai plus du tout de fruits J'ai plus rien Je me suis dit Bon en attendant J'avais envie de M'acheter un jus De pamplemousse Rose Voilà Le pamplemousse J'aime tellement ça Donc je l'ai pris comme ça Même si c'est mieux de le presser Ce que je fais habituellement Mais là j'en avais pas Voilà Ensuite j'ai pris De la crème fraîche légère J'ai pris de la confiture Bonne mamie A la fraise Ensuite Des cornichons Du fromage En tube C'est comme ça que ça s'appelle Des de fromage Aux herbes de Provence Et poivron rouge Donc ça remplace un petit peu La feta C'est ressemblant à la feta Et ça ça passerait bien En salade Le midi Et c'est le seul coup Que j'ai pris surgelé C'est des épineurs surgelés Voilà A chien Parce que j'aimerais bien Faire des briques Je vous jure Ça me manque Genre les briques C'est dommage quand même On mange des briques Que en période de ramadan En tout cas Pour nous C'est vrai que c'est que Quand c'est le ramadan Qu'on mange des briques Mais les briques c'est bon Il faudrait les manger toute l'année Donc voilà C'est pour ça que j'ai pris ça Ensuite j'ai pris Des spaghettis Alors Je vous explique Je vais essayer de passer Je vais essayer de passer A tout ce qui est pâtes Complets Mais j'ai encore pas mal De pâtes Non complets Donc j'attends quand même De les finir Ries etc J'attends de les finir Parce que j'allais les acheter Tout à l'heure Mais je me suis dit Enfin je finis d'abord Ce qui est là Et après bon A l'avenir J'achèterai Tout ce qui est complet Même si je vous promets rien Parce que Je vais vous montrer pourquoi Voilà Pourquoi Alors regardez Voilà Et regardez la taille du truc Je suis pas très très fan Des pâtes complètes Donc c'est pour ça Je finis ce que j'ai à la maison Et puis si j'en ressens vraiment L'envie de passer sur des pâtes complètes Je passerai Je vous tiendrai au courant Après donc j'ai pris des nouilles Instantanées curry Voilà Après Après vos recommandations Je suis passée sur du lait D'avoine Et vous savez quoi On va le goûter ensemble Parce que ça m'intrigue énormément Parce qu'on m'a dit Que ça ressemblait beaucoup Au lait de vache Donc je vais vous dire Je vais vous dire ce que j'en pense Donc c'est bio village Il n'y a pas de sucre à ajouter C'est pauvre en acide gras Saturé Donc à tester Sinon il y avait aussi la marque Alpro Mais j'ai pris celui-ci Je sais même pas pourquoi Mais à voir Je vais goûter avec vous Après j'ai pris quand même Une brique de lait Parce que je pense pas franchement Que mes douleurs étaient dues Au café Et au lait Je sais pas Je sais pas Franchement je sais pas Bref J'en ai tout de même pris Pour faire des béchamel Etc Et après Il reste deux choses J'ai pris Ça En fait je cherchais De la crème de vinaigre Ou du velouté De vinaigre balsamique Plutôt Mais j'ai pas trouvé J'ai trouvé que ça Donc c'est de la marque Rustica Et c'est douceur A la base de 39% De vinaigre balsamique De modène Donc J'ai l'impression En fait Je suis restée 10h devant le Devant le rayon J'ai l'impression Que ça a quand même Une texture Asse épaisse Donc peut-être Que ça ressemble plus A une crème veloutée Vinaigre balsamique A voir Donc ça c'est C'est très bien Pour Pour les sauces Maisons Ensuite J'ai pris De la pâte de curry vert Donc Franchement J'étais trop contente Parce que j'ai regardé Des petites recettes De menus A faire D'ailleurs J'ai fait ma petite liste Et Il y a une recette Avec ça Et ça a l'air Vraiment hyper bon Donc il faut que J'aille quand même A la boucherie Pour acheter ce qu'il faut La viande et tout Mais à tester Ah non c'est avec du poisson Donc j'ai le poisson Mais j'ai pas les légumes Donc voilà Au moins je l'ai de côté Donc je teste Je testerai Voilà Je testerai Et puis On va goûter ensemble Le lait d'avoine J'espère que je vais aimer Parce que j'avais pas du tout aimé Le lait de noisettes Enfin c'est pas que j'avais pas aimé C'est juste que c'est particulier Mais après c'est une question d'habitude C'est une question d'habitude Après Donc à voir Je sais pas Je suis pas trop fan Mais c'est pas mauvais de ouf C'est pas mauvais Honnêtement Après est-ce que je serai en capacité De mélanger par exemple Des céréales avec du lait comme ça Je sais pas Il faut tester Mais encore une fois C'est vraiment une question d'habitude Si par exemple J'avais l'habitude de boire ça Et je passe au lait de vache Et bah le lait de vache Peut-être que j'aimerais pas du tout Donc ouais Il faut Il faut goûter Mais Honnêtement je trouve que c'est vrai Qu'il se rapproche quand même Beaucoup de Du lait de vache Voilà bref Donc j'ai fini les petites courses Ah non Et j'ai pris Un pack de De 6 Voilà Bon je vous laisse Et je vous remouve tout à l'heure Je vais ranger tout ça Sous-titres par Jérémy Diaz